Musique Coucou mes choupios J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un cheat chat de skin care Sur un thème particulier Un thème bien particulier Qui va vous plaire j'espère C'est surtout mon expérience En gros je ne vous fais pas de suspense j'arrête Le thème c'est les tensions mère-fille Je vais vous raconter mon expérience Surtout que tout ça a changé depuis que j'ai emménagé J'ai emménagé toute seule vous savez j'ai emménagé toute seule Donc ça a changé ça a évolué je vais tout vous expliquer Il me semblait que c'était pertinent Se faire cette vidéo là à ce moment là de ma vie Même pour moi même ça va être Thérapeutique j'espère que Ça va m'aider à avancer à faire des efforts encore Parce que ma mère c'est la femme de ma vie Je lui dois la vie quand même donc c'est quelque chose Mais pourtant ça n'a jamais été C'était très simple entre nous je vous assure ça a toujours été très compliqué Qu'est-ce qu'on s'aime ? Qu'est-ce qu'on s'aime ? Qu'est-ce qu'on s'aime ? Qu'est-ce qu'on s'aime ? Bref si vous êtes sûr de ne pas abonner à ma chaîne Mais j'oublie que je vous en ai dit à le faire Il suffit de cliquer sur le bouton rouge S'abonner en dessous de la vidéo Et vous rejoignez la famille à Honey N'hésitez pas à vous abonner ça fera super plaisir On passe à la vidéo Bon je me lève le visage et j'arrive Voilà j'ai tout ce qu'il faut pour me démaquiller Pour faire ma skin care, ma routine J'ai mon petit miroir avec moi J'ai encore des faillettes sur moi Sur le visage On the face Ma peau est vraiment pas mal J'apprécie 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 On est quand même là pour discuter On va parler On va papoter Donc moi je m'étais dit Si je pars de chez ma mère Et que je vais vivre toute seule Toutes les tensions elles vont disparaître Ça se ressentait trop Parce que tellement on était tout le temps ensemble Et bah on s'engueillait tout le temps Il y avait des tensions Et je vous assure qu'il y avait beaucoup de tensions avec ma mère avant Mais vu que je suis partie chez elle Et bah ça s'est évaporé Vu qu'on se voit moins On se parle moins Bah on apprécie plus les temps entre nous ensemble Et bah on s'entend bien On kiffe notre life On a le temps de se manquer On a pas envie de s'engueuler Trop bien je vous jure C'est vraiment trop bien Et je l'avais prédit ça Je l'avais prédit avant de partir de chez moi Qu'il fallait qu'on se quitte un peu Pour qu'on puisse se retrouver mieux Dans un meilleur contexte Dans de meilleures situations Dans de meilleures conditions Et en fait quand j'étais adolescente J'ai commencé à faire des bêtises Par exemple je fumais et tout Et tout ça Bah ça a créé grave des tensions entre moi et ma mère Alors qu'avant ma mère Elle était sévère Mais elle était Avant que je fasse des bêtises Avant que je mette à fumer et tout Ma mère elle était sévère Mais elle était gentille On rigolait bien Après quand j'ai commencé à faire des bêtises On arrêtait de rigoler Complètement C'était complètement la dictature Je vous jure c'était la catastrophe Oh la la Comment j'ai mal vécu mon adolescence A cause de ça Vraiment c'était un cauchemar C'était vraiment un cauchemar Je vous jure C'était un cauchemar Oh la la Et quand j'ai commencé la prière Les tensions Elles se sont apaisées Ma mère elle a recommencé A me faire un peu confiance A me laisser sortir et tout Et quand j'ai arrêté de fumer Les tensions Elles se sont encore plus évaporées Et en fait je me suis dit Mais c'est incroyable Plus je fais des pas vers Dieu Plus ma vie elle se fascine Je vous l'ai peut-être dit plein de fois Mais à chaque fois que je faisais un effort Pour Dieu Dans le bon Dans les bonnes choses J'étais récompensée J'avais des problèmes qui disparaissaient Des trucs qui s'améliorent Et Et Vraiment mon adolescence C'était la catastrophe J'étais malheureuse 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 J'avais jamais le droit de sortir Même la journée J'avais pas le droit de sortir Parce que ma mère Elle me faisait pas confiance J'ai séché les cours Pour avoir du temps Avec mes potes Alors que normalement C'est le week-end Dès le samedi Et le mercredi Que j'ai ce temps là Moi vu que je pouvais pas sortir Je m'allais sécher les cours Donc c'était un circuit vicieux Vu que je sais les cours Ma mère elle meissait pas sortir Vu que je ne meissais pas sortir J'ai séché les cours La catastrophe Bref Et quand j'ai emménagé Avant d'emménager On a tous les deux commencé A faire des efforts Et ça s'est amélioré Déjà un petit peu Avant que j'emménage Ça s'est amélioré Mais après en fait Ma mère elle est à la retraite En décembre Le 31 décembre Elle a fini Le 1er janvier Elle est à la retraite C'est fini Et moi je me suis dit Déjà Là Si elle est à la retraite Ça va être tout le temps A la maison Ça va être la catastrophe Parce que je vous explique En fait Quand j'étais Quand j'étais chez moi Moi j'étais chez moi Toute la journée Je travaillais pas Quand ma mère Elle était à la maison Sauf que moi aussi On faisait que de s'engueuler Par exemple pendant les vacances Le 1er jour des vacances Le 2ème jour Le 1er jour Ça y est On était en embrouille Je vous jure C'est un truc de ouf Et quand c'était le week-end Pareil On était en embrouille La semaine Elle travaillait On s'entendait Super bien Et là je me suis dit Aïe aïe a Elle va être à la retraite Comment je vais faire Ça va être l'embrouille Et j'ai trouvé l'appartement Trois mois Avant qu'elle soit à la retraite Je suis en train de terminer Mon sérum typologie Vous savez ce que je vais faire Je suis une ouf One life Bah oui Bah il est fini Ok Toi Bye bye Avant d'appliquer De l'acide hyaluronique Mouillez votre visage Ça c'est juste de l'eau L'acide hyaluronique Il hydrate mieux la peau Quand la peau est amide Mais vous savez Si vous avez des problèmes Avec vos parents Des conflits et tout Ça va s'arranger un jour Parce que moi Quand j'étais plus jeune Quand j'étais en conflit Et tout avec ma mère Vraiment je pensais Que ça allait jamais s'arranger Je me suis dit Je vais avoir 50 ans Je serais toujours en conflit Avec ma mère C'est pareil Ça va être la même chose Et il a fallu Que je fasse la prière Que je me mette à la prière Que j'arrête de fumer Que je fasse des efforts Que je grandisse un peu Des choses naturelles Qui viennent naturellement Pour que ça s'arrange Donc ne désespérez pas Ça va s'arranger Je vous assure Que pour vous aussi Ça va s'arranger Je vous jure Je vous jure Que ne désespérez pas Moi j'ai été la pire Dans ce cas Mes parents Ils sont trop sévères Mon père il m'a dit Qu'il allait me tuer Que c'est pas grave S'il allait en prison Parce que de toute façon Je serais morte Et ça serait déjà fait son but Son but il aura atteint son but Donc c'est pas grave S'il va en prison Je sais pas si vous réalisez Moi dans ma tête Dans quel état j'étais Quand on me disait ça Et c'était un truc normal Chez nous c'était normal Dans ma famille Mes parents ils sont trop sévères Un truc de ouf Et là je vous jure Que ma mère et moi On est devenus Trop copines On est trop copines Complices On rigole trop bien On se prend des fous rires On explose de rires On me dit n'importe quoi Qu'est-ce que je pourrais vous donner Comme exemple Quand on rigole Un fous rire Qu'on s'est tapé On se tape toujours Des fous rires Je vous jure Un fous rire Qu'on s'est tapé C'est que Elle m'a dit Eh ben tu l'épouses bizarrement Toi le virage Parce que j'avais pris Des virages comme ça Avec le caddie Dans les garages On était dans les caves Après je dis Mais c'est mon mari Le virage Elle me dit Ah tu as épousé le virage Parce qu'on me dit Épouser un virage C'est à dire Prendre la forme du virage Et elle me dit Ah Je lui dis Mais c'est mon mari Le virage On a des enfants Et on commence à rigoler A rigoler Des trucs bêtes Comme ça Je vous donne un exemple bête Mais aussi par exemple La vidéo qu'on a fait Où je vous dis Je changeais les voix Moi je prends ma mère Au téléphone Et je dis Une pizza Au saum Un saum La pizza Au saum Je vais essayer de vous mettre Un extrait Sur l'écran Parce que je sais pas Si vous comprenez Oui maman Oui je voulais te demander Tu veux pour ce soir Tu veux une tarte au foiement Ou une tarte au saumon Au saumon Ou il y a une pizza Une pizza Au saumon Comment ? Une pizza au saumon J'en rêve Il n'y a pas de pizza Au saumon Ah ouais ? Ouais Il y a des pizzas Genre Il y a une tarte au saumon Vous allez pas comprendre Vous allez me prendre pour une autre En tout cas Mohime On s'éclate trop Avec ma mère On rigale trop On se prend des fous rires On rigale trop bien Je vous jure On rigale trop bien Et Je souhaite à vous aussi Que ça vous fasse ça Si vous avez des problèmes Avec vos parents Un jour ça va s'arranger Je vous assure J'étais la pire Dans ce cas là J'étais la pire désespérée D'avoir des conflits Avec ses parents Je vous assure J'étais la plus désespérée De cette histoire En plus maintenant Je fais le ménage Je fais à manger Et tout J'envoie tous les jours Des photos de mon assiette A ma mère Par whatsapp Et avant ma mère Elle me disait à manger Est-ce qu'elle me disait Ah non Vas-y j'ai la faim Non pas aujourd'hui Allez stopper Maman laisse moi J'ai des choses à faire Et tout Comment ça l'énerver Quand j'essayais d'esquivre Comme ça Elle en avait marre Parce que je faisais germer rien Et elle elle travaillait tout le temps Elle venait à la maison Elle faisait le ménage La bouffe et tout Elle en avait marre Vers la fin J'ai commencé à l'aider Et là depuis que j'en ménageais toute seule J'aime trop faire le ménage J'aime trop faire à manger J'aime trop m'occuper de chez moi Oh la la Je jure c'est un plaisir De faire le ménage Maintenant que je suis chez moi Sinon j'ai repris le sport Et vu que je suis fait à manger chez moi Je reviens à ça Vu que je suis fait à manger chez moi Et bah j'ai recommencé à manger beaucoup Je fais des plats Je fais toujours à manger Tous les jours Deux fois par jour Je mange Je mange Je mange Je mange Je mange Mais j'ai repris le sport Donc ça va Je vais avoir un beau corps Bientôt Bientôt je vais avoir un corps de ouf Un truc de ouf Malade Beyoncé Bientôt je vais devenir Beyoncé moi Vous saviez pas ? C'est vrai hein ? Je vais devenir Beyoncé Cléopâtre Un moment on m'a appelé Cléopâtre Donc vu que je fais du sport Et que je mange beaucoup Je vais avoir un beau corps je pense D'ici peut-être trois semaines Je me donne même dix jours Pour avoir un début Pour avoir un début Un changement Et dans trois semaines Bah j'ai un corps parfait Un corps d'athlète Pour réhabituler Bah avec ma mère ça s'est arrangé On est trop copines On s'appelle tous les jours On s'envoie des vidéos Des photos de nous On rigole bien Tous les jours Elle m'invite à aller manger chez elle Elle me fait des courses Alors que j'ai déjà fait des courses Donc je refuse ces courses Mais je prends quand même quelques trucs Parce que j'ai envie de me faire plaisir quand même Et parce qu'elle me fait plaisir en faisant ça Donc c'est gentil de sa part Donc je dis n'importe quoi Désolée je vois Je dis n'importe quoi En tout cas bref Mouhim bref Ça tient pas ces patchs C'est incroyable C'est infernal En tout cas bah Trop bien Cette expérience d'avoir son appartement C'est vraiment trop bien Aujourd'hui c'était le premier jour Que je me suis ennuyée chez moi J'ai mangé zéro fois des pâtes J'ai mangé Ah non j'ai mangé une seule fois des pâtes En trois semaines Et aujourd'hui c'est le premier jour Que je me suis ennuyée J'ai fait du shopping une seule fois Mon quartier il est trop bien situé J'ai tout à proximité C'est trop bien En plus c'est un quartier convivial Mignon Il n'y a pas trop de racailles et tout Il n'y a pas de brigantisme 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 En tout cas voilà Je suis contente Je remercie Dieu tous les jours d'ailleurs De m'avoir donné cette chance D'avoir mon appartement Vraiment c'est un paradis sur terre D'avoir son chez soi En fait quand on veut quelque chose Pendant des années Et qu'on l'a à la fin On la savoure grave Si j'avais eu mon appartement il y a 5 ans J'aurais pas autant savouré J'aurais pas autant kiffé l'expérience Allah subhanahu wa ta'ala M'a donné la chance Cette chance là au bon moment Pour que j'apprécie vraiment Et pour que j'en fasse bon usage Et alhamdulillah Bah je suis vraiment heureuse Je suis reconnaissante Et franchement alhamdulillah C'est trop bien Parfait timing Et vous me dites que vous me voyez heureuse Et épanouie Ça vous fait trop plaisir Donc merci Je vous remercie mille fois A vous d'être là Merci d'être là pour moi Parce que si je faisais des vidéos Et personne n'y regardait Bah j'aurais arrêté depuis longtemps De faire des vidéos Et je vais vous regarder mes vidéos Donc je continue Et je voulais vous remercier pour ça Merci mille fois Mille fois Mille fois Merci beaucoup De me soutenir De me laisser des petits commentaires Des j'aime Vous pensez peut-être Que c'est un truc acquis pour moi Ou que c'est Comment dire Que c'est banal Que c'est normal pour moi D'avoir des j'aime Et des commentaires Et des likes Et des vues Mais pas du tout Chaque vue Chaque j'aime Bah ça me fait trop plaisir Et je sais pas comment vous remercier Vraiment merci 952 personnes 948 Je sais plus combien de fois que vous nez En tout cas Merci beaucoup Et je fais plein de bisous On va pas pleurer S'il vous plaît Ne me faites pas pleurer Non non On va pas pleurer En plus j'aime les patchs Pour mes cernes Qui tiennent pas C'est un enfer Donc mais je vous plaît Je fais plein de bisous N'oubliez pas de s'abonner S'il vous plaît Ça fera super plaisir Et moi je vous dis à très bientôt En tout prochain vidéo Tchuss Bisous Love you Take care Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz